Bien sûr, le Paris Saint-Germain est facile leader de Ligue 1, 11 points d'avance sur Monaco. Ils ont gagné le trophée des champions, c'était en janvier. Ils sont finalistes évidemment de cette Coupe de France face à Lyon, demi-finaliste de Ligue des champions. L'occasion de réaliser peut-être un quadruplet historique. Il y croit l'entraîneur parisien. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de triplés parisiens, mais il ne faut pas oublier, je l'avais oublié moi, le trophée d'autres champions. La question, Pierre Bertrand pour commencer, est-ce que vous croyez au quadruplet parisien ? Oui, grandement. Merci. Pour ma part. Vas-y, je n'ai pas beaucoup parlé depuis le début. T'es confiant toi ? Oui, je suis confiant, mais il y a plusieurs raisons. Déjà, il y en a déjà deux qui sont quasiment acquis, parce qu'il y a le trophée des champions et la Ligue 1 va peut-être se décanter bientôt. Et surtout, les deux prochains, la Coupe de France, on a vu le résultat du match contre Lyon, alors c'était en championnat, donc je pense que Pierre Sache va aussi changer son fusil d'épaule par rapport à ce qu'il avait tenté contre Paris. Mais mine de rien, c'est quand même une équipe qui est largement au-dessus. Et le vrai débat, c'est sur la Ligue des champions. Et honnêtement, je pense que pour gagner ce trophée-là, pour moi, il faut un peu de chance. Et je trouve que dans le tirage, ils en ont. Je trouve que Louis Senriquet a su essayer de mettre en place en tout cas un management qui permet d'avoir de la compétitivité quasiment tout le temps et une concurrence assez saine. C'est-à-dire que si tu veux jouer, il faut que tu sois irréprochable à l'entraînement et sur le terrain et être décisif. Je pense que personne n'a son siège dans le 11 titulaire et ce qui permet de maintenir un niveau d'exigence très haut. Donc moi, j'y crois grandement. Quand je vois les deux prestations qui ont été faites à Barcelone et contre Lyon, ils ont eu un petit trou d'air contre Lyon, mais ça, je pense qu'il y avait aussi un peu de suffisance pendant 5-10 minutes. Je les crois capables de faire 4 matchs références sur la fin de saison en Ligue des Champions. Donc pour moi, oui, j'y crois beaucoup et c'est assez rare pour le signaler depuis plusieurs années. Paul Bonneau, tu es dans quel camp ? On n'y croit, on n'y croit pas. Je suis plutôt d'accord avec Pierre. Il y a un contexte qui est exceptionnellement favorable. Il y a en gros 4 matchs à gagner et je trouve un environnement autour du club qui est hyper positif. Tous les joueurs sont concernés, les supporters sont à fond derrière le club aussi. Tu ne sens pas le petit coup de mou de fin de saison qui vient tout gâcher comme ça a été le cas par le passé ? La donne est différente je trouve parce que tous les joueurs sont concernés parce qu'il y a beaucoup moins de blessures que les années précédentes. Et le turnover. On n'arrête pas de se plaindre qu'il ne met jamais la même équipe. Il a fait souffler tout le monde et tout le monde est quasiment à 100%. Donc moi, le coup de mou, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'ils savent en plus que c'est une situation exceptionnelle qu'on ne revit pas tous les ans. Un tirage pareil en Ligue des Champions, un titre en Ligue 1 déjà assuré et une finale de Coupe de France. De France, ce n'est pas gagné. Contre une équipe contre qui tu vas gagner déjà largement. Donc tu pars quand même favorablement. Bertrand, tu mets de côté tous les autres et tu te concentres sur la Ligue des Champions pour viser le quadruplet ? Après, le quadruplet, il est gentil avec ses éléments de langage contre les champions, ça compte. C'était contre qui ? On ne sait même pas contre qui c'était. Le trophée des champions ? Toulouse. C'était quand ? Si tu veux redéfinir le terme trophée aussi, tu es ennuillant. Dans le club européen, on parle de triplés, quadruplés et nous, on le vante en France. Non, mais je ne sais pas. En France, il ne faut pas le faire pareil. On le vante parce que tu as décidé mais moi, je veux le trophée des champions. Lui, il se fait des trophées tout seul. Non, mais bon, peu importe. Le championnat, il est gagné déjà ? Presque. Mercredi peut-être. Oui, mais a priori, il faudrait quand même un ras-de-marée, un séisme pour qu'il ne le soit pas. Donc oui, tous se jouent sur la Ligue des Champions. Effectivement, non pas moi que je vois que je me tape le cul par terre en regardant le Paris Saint-Germain joué mais tous les feux sont au vert. Donc, il y a une forme d'évidence. Ça en devient une parce que les tirages leur sont favorables. Ils sont pour le moment épargnés par les blessures. Ça compte aussi. Donc, oui, on leur souhaite. En tout cas, ardemment. Ardemment. On évoquait les quadruplés. C'est un fait assez rare, même quasiment inexistant. Il n'y a qu'une seule équipe en Europe qui a réalisé un quadruplé. C'était le Bayern. Il n'y a qu'une seule équipe. 2012-2013, ils ont gagné le championnat à la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions et la super Coupe d'Allemagne. Sinon, c'est plutôt des triplés en réalité dans l'histoire. Il y en a dix avec notamment Manchester City la saison passée ou encore le Barça 2014-2015 avec un certain Luis Enrique qui avait réalisé le triplé. Barcelone, notamment aussi 2008-2009 avec Guardiola. Guardiola, seul entraîneur d'ailleurs à avoir réalisé le triplé avec deux clubs différents. C'est un peu plus dur ailleurs dans ces championnats-là. C'est étonnant qu'il n'y ait qu'un seul club qui ait déjà réalisé le quadruplé. Le PSG, globalement, si tout se passe bien, leur saison, ils sont seuls en Ligue. Là, en Angleterre, pour gagner... Il y a un peu plus de concurrence. Oui, bien sûr. Et vous voyez, le Bayern, il y a des très bonnes équipes et le Bayern a plus de concurrence je trouve sur la scène nationale que le PSG parce que vous avez du Dortmund, Astan et Leverkusen, Leipzig. Il y a des équipes qui ont des gros budgets, des mastodontes. Mais pour le PSG, ils ont une marge. Avant le championnat, tu ne peux pas mettre la maison que City va être champion d'Angleterre. C'est toujours difficile. En Italie, même chose. Donc forcément, ça resserre la probabilité de le réaliser. Et vu que le PSG, pour le moment, n'a pas gagné la Ligue des Champions, bon, voilà. Question importante. Ce mercredi, le PSG peut être sacré, si j'ai bien compris. Est-ce que ça peut les aider, faciliter pour la Ligue des Champions d'être un petit peu tranquille déjà sur le championnat ? Je pense que ça ne peut que les aider parce que du coup, Luis Enrique va pouvoir encore aller plus loin dans sa gestion. Mais après, peut-être qu'il y a un risque de démobilisation sur les autres matchs. En même temps, le calendrier, il est assez resserré. Et dans un mois, c'est fini. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'ils vont profiter justement de la fin de championnat pour garder déjà leur niveau d'exigence. Mais surtout, peaufiner un petit peu les circuits qu'ils ont envie de mettre en place sans trop se livrer. Parce qu'on connaît Luis Enrique avec la faculté de changer les compos et d'essayer de brouiller un petit peu les pistes. Mais la démobilisation, j'y aurais cru avant. Là, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire que Luis Enrique... Non, mais moi, je pense que tout le mérite revient à Luis Enrique d'essayer de garder un certain niveau. En vrai, c'est facile, on ne va pas se mentir. Il y a un risque de démobilisation quand justement t'es éliminé dans la Ligue des Champions, t'es déjà champion avec les mecs qui n'ont plus rien à jouer, ils sont déjà champions, il n'y a plus rien à faire. tout le monde a intérêt d'être bon parce que tout le monde a envie de jouer les matchs qui comptent et pour jouer les matchs qui comptent, il faut être bon dans les matchs moins importants. À l'inverse d'avant, ceux qui se démobilisaient et se concentraient uniquement sur les matchs de Ligue des Champions étaient quasiment sûrs de jouer les matchs de Ligue des Champions. Je te parle de Marquinhos, de Verratti, des stars qu'il y avait avant. Là, ce n'est plus trop le cas. C'est un peu le cas quand même. Non, ce n'est pas le cas. Là, il met le meilleur 11 quasiment tout le temps. En tout cas, de ce point de vue. Waouh, Lucien Riqui c'est vraiment un entretenu incroyable. Lucien Riqui a transformé le PSG et on va en parler dans cette vidéo. Voilà, toi et bien que nous dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de Lucien Riqui on va parler des clients d'appels on va parler du PSG de manière globale. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, on parle de foot ici, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche sur la façon qu'on est remarquée dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne Stéphane et Parti. Lucien Riqui est un entretenu lorsqu'il arrive au PSG cet été, moi je n'ai aucune doute. Moi, c'est que ce gars-là va réussir puisque partout là où il est passé, il a quasiment réussi. Il a quasiment réussi. Lorsqu'il arrive au Basin, tout le monde sait qu'il ne pourra pas remporter des trophées notamment la Ligue des Champions avec Barcelone. Je rappelle ici que c'est le dernier entraîneur à avoir remporté la Ligue des Champions avec le Basin que le dernier entraîneur en 2015 le dernier entraîneur et c'est le dernier entraîneur à avoir que le triplé championnat, coupe et Ligue des Champions. Il en a fait Gaudi en a fait en 2009 qui dit en 2009 pardon, en 2009 avec le Chamele Thierry Henry le même ici, en 2009 le grand ambassade de Guadjola un ambassade un jouable et lui série qui l'a également fait en 2015. Donc, ils sont deux à avoir fait le triplé avec le Basin. Luce qui sont sur la porte des sorties et il n'est pas pareil donc, il n'a plus vraiment le star. Il a des garçons comme le Fieran Torres des joueurs presque de seconde zone mais, malgré ça, il arrive quand même à monter une équipe très compétitive. Très compétitive les amis la sélection d'espace d'Ahora. Donc, c'est depuis ce temps-là que moi, j'ai confirmé que Luce Enrique, c'est un grand entrenaut. Autant que Basin, on pouvait se dire qu'il a Messi, il a Suarez, il a Neymar, il a Xavi, il n'est pas. On pouvait se dire qu'il a des stars mais, lorsqu'il est arrivé en sélection espagnole, il a monté une équipe compétitive avec la sélection d'Espagne. C'est là où j'ai compris que Luce Enrique pour moi, c'est un grand coach. C'est un grand coach des amis. Il a transformé ce PSG-là. Ce PSG-là, ça manquait clairement d'identité de jeu. Il a apporté une identité de jeu au PSG. Ce PSG, ça manquait d'un leader. Il a apporté le leadership. Puisque, regardez peut-être le match retour. Barcelona PSG. Lorsque le Barça ouvre la marque, si c'était l'ancien PSG, si c'est bien ce que vous dites, si c'était l'ancien PSG, ce PSG-là devait se fonder mentalement, mais il a mené de la confiance au PSG. Il a mené de l'espoir. C'est lui qui a fait croire au jeu que c'est possible. Même après le 1-0 du Barça au match retour, il a fait croire au jeu que c'est possible. Donc, l'esprit de guérir, l'esprit d'un coach qui n'aime pas perdre, c'est lui qui a inculqué ce PSG. L'esprit de la gang, c'est lui qui a inculqué ce PSG. C'est lui qui a amené la rotation au PSG. Il a instauré la rotation. Avant lui, personne ne mettait les Kiyama pour banc. Personne n'osait mettre Kiyama pour banc. Lorsqu'il arrive, il dit ça y est, le statut c'est terminé. Tout le monde est au même point d'égalité. Il a défile le statut. Personne n'est plus un PSG. Tu es bon, tu es joué, je ne suis pas bon, je ne joue pas. Je ne suis pas bon, je ne joue pas. Et il fait beaucoup tourner. A l'instar peut-être d'un Penguajura, à l'instar d'un Kalanchyotchi. Lorsque tu ne veux pas tourner ton effectif, ce sera très compliqué pour toi de jouer dans tous les tableaux. Et Lucie Enrique l'a bien compris. Lorsque tu ne veux pas tourner ton effectif, c'est très compliqué pour toi de jouer dans tous les tableaux. C'est très compliqué pour toi puisque tu uses les joueurs. Les joueurs seront fatigués à un moment donné. Les joueurs seront fatigués à un moment donné. Donc les amis, moi je pense que c'est Lucie Enrique qui est là. C'est que le PSG actuellement est en train de faire. Pour moi, c'est le premier responsable. C'est un maître à son crédit. C'est un maître à son crédit les amis. Donc, il a vraiment transformé ce PSG et ne pas le reconnaître. C'est être malhonnête les amis. C'est avoir la haine à le payer. C'est ne pas être objectif. Partagez-moi tous les commentaires et si vous n'êtes pas en confiant, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne et ça on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.